bon commence par le commencement aujourd'hui le diff donc là j'ai mon diff avec la couronne sur laquelle il faut que je serre toutes les vis au couple les joints spi les anciens roulements les nouveaux roulements et là on a des s'appellent des couches live en fait ça vient c'est une entretoise qui vient au fond là dedans autour du pignon principal et en fait elle s'écrase avec la sous un certain serrage ça permet de régler en fait la distance du pignon dans cet axe là pour qu'il soit en fait il est une position à respecter par rapport à ce plan ici entre ces quatre points donc c'est fort que je règle et après en fait en largeur on peut régler avec sa poste est en place et en fait cela tourne pour régler dans cet axe là la position de ce bébé donc point positif du jour c'est que dedans j'ai enlevé tous tous les vieux roulements donc je vais pouvoir partir sur du propre point négatif ça c'est un power lock sur grip 1 pouce 8 de diamètre point négatif cela ils font deux pouces donc voilà ça marche pas du coup j'en ai j'en ai d'autres en commande donc ça arrivera en fin de semaine donc stand by un peu là dessus demain je vais m'occuper de serrer cela et puis c'est à peu près tout ce que je peux faire donc donc voilà deuxième travail du jour j'ai complètement nettoyé mon carter moteur donc inter exterre donc sablé puis nettoyé à la brosse métallique donc j'ai fait le carter moteur j'ai fait des petites pièces que j'avais qui étaient chromées plus support de boîte support de 2 d'aile avant qui était dans un état déplorable à le support de de volant moteur un support moteur et à deux autres bricoles encore ici j'ai nettoyé aussi mon à mon balancer plus la poulie principale donc ça demain jeudi je les emmène au tech shop donc je pour les nettoyer complètement et donc jeudi du coup je vais termoloquer un peu toutes ces pièces sauf le balancer et là la poulie vu qu'il y a du caoutchouc dessus donc ça ce sera peint ce sera peint avec de la peinture que j'ai pour le châssis demain j'attaque à faire mes culottes à polluer les conduits et tout ça et un dernier petit truc aussi j'ai percé mes trous dans le bloc donc on a l'avant du bloc qui est ici et cylindre 1 3 5 7 2 4 6 8 donc en fait après le 6 et à la fin du 1 il faut percer deux trous donc en fait ça va aller dans les conduits de ça va dans les conduits de de d'huile de lubrification des des poussoirs qui viennent là dedans donc ça va dans les conduits d'huile et en fait je vais donc là j'attends un outil pour pouvoir faire le filetage et après en fait j'aurai un coup de 45 degrés qui part là un tube qui traverse et un coup de 45 degrés qui revient ici pour pouvoir faire la jonction entre les deux et en fait après du coup il faudra que je comble ces deux trous là il faudra que je les bouche donc et voilà normalement comme ça en fait le le souci des blocs comme le mien 318 au dessus de 6000 tours minutes en fait il se libri final donc ça on a un an ce sera réglé et puis donc j'ai du tube en cuivre j'ai les raccords les raccords ils sont là on voit là en fait ça ça va là c'est le côté qui va dans le bloc donc c'est comme ça au niveau du cylindre arrière bon ça ce sera vissé à fond le raccord en fait le tube vient dessus le tube vient là dessus avec le bout du tube qui qui est ouvert en fait qui part un peu en cône donc ça ça vient se tuer du coup ça fait l'étanchéité comme ça donc du coup j'ai dû acheter j'ai dû acheter un outil pour pouvoir évaser le tube au bout j'ai dû acheter un outil pour pouvoir plier le tube et j'ai dû acheter un outil pour pouvoir redresser le tube vu que quand on achète le tube il est en spirale donc mon avantage de l'outil pour redresser le tube c'est qu'en fait de pouvoir l'utiliser pour les durites de freins et d'autres trucs sur la voiture donc ça ça va être pratique pareil poursuivre pour le plier le tube donc bon c'est un investissement suit pour redresser le tube c'est quand même 200 dollars ils se font pas chéminer parce que c'est quatre rondelles qui sont réglables enfin cinq rondelles trois en bas deux en haut les deux du haut peuvent monter et descendre pour ajuster à l'épaisseur du tube mais grosso modo ça se résume à ça c'est pas donné ils doivent bien se faire du bord dessus mais bon l'avantage c'est que ce genre de truc qui cassera jamais et que je peux garder toute ma vie donc 200 dollars sur 30 ans de bricolage je pense que ça ça devrait être rentabilisé donc voilà pour aujourd'hui réfléchis si j'ai pas oublié quoi que ce soit dans les nouvelles j'ai trouvé une boîte de vitesses donc ça c'est une bonne chose juste que j'aille la chercher à washington parce que pour l'envoyer c'est 250 dollars de frais de port donc ça me fait un peu chier sachant que la boîte en coûte 500 j'ai il faut que je commande une pompe à eau des poulies courroies j'ai reçu ma pompe à essence donc du coup je vais passer d'une pompe à essence mécanique à une pompe à essence électrique je vais voir si je garde mon réservoir je dois pouvoir juste nettoyer et le repeindre sinon pour un réservoir neuf c'est 100 dollars donc je vais essayer à moins de réutiliser celui-là autant réutiliser celui-là j'ai commandé mes pièces de train roulant triangle supérieur réglable triangle renfort de triangle inférieur triangle supérieur réglable parce que en fait en passant avec des roues modernes l'entraxe des écrous est différent donc à l'arrière c'est pour ça que j'ai changé de pont à l'arrière le problème c'est qu'à l'avant en fait le seul moyen de faire ça c'est de monter des portes-moyeux de chez crissère qui date de croix c'est 1974 et plus bon ils les ont utilisés pendant genre 25 ou 30 ans bon on en trouve c'est facile à trouver ça coûte 150 dollars en neuf donc bon c'est étant donné j'en ai trouvé dans une case pas loin d'ici le mec m'a demandé 100 dollars plus j'avais une journée de bricolage à faire pour démonter le machin donc bon autant en partir sur un truc qui est neuf qui est propre parce qu'ils n'étaient pas non plus en très bon état du coup deux porte-moyeux barstab avant barstab arrière lame de ressort arrière pour qu'ils sont normalement pour un ami donc du coup comme ça seront plus costauds ce qui ira mieux avec l'utilisation de la voiture barre de torsion avant de plus de 1 pouce de diamètre donc pareil je grossis un petit peu histoire qu'elle perde un peu son comportement vieille bagnole pourri des années 60 qu'est ce que j'ai pris d'autre des silents blocs tous les silents blocs pour la voiture sont en polyuréthane donc silents blocs renforcés et dans les trucs qui vont arriver aussi bientôt un booster pour les freins plutôt que de partir sur un gros booster comme il faisait en fait à l'époque qui se mettait ça c'est mon truc de frein donc là il ya absolument rien qui sort donc normalement ça existe un truc qui est gros qui fait tout le tour qui fait genre 20 cm de diamètre ça s'appelle un booster en fait ça marche par des pressions avec le moteur et du coup il faut prendre des régimes du régime moteur pour que pour qu'on ait une assistance au freinage donc c'est bien c'est pas cher mais c'est pas non plus idéal donc moi ce que je vais prendre en fait c'est un kit qui remplace ça et qui a deux dirits en plus qui viennent se brancher en fait à l'avant par ici sur la pompe de direction assistée comme j'ai une DA donc je vais prendre une direction pompe de DA un peu plus balèze faire réviser mon bloc de direction assistée parce que bon n'est pas en trop mauvais état mais bon il ya besoin de réviser deux trois deux trois conneries dessus et du coup comme ça en fait j'aurais toujours du frein donc ça c'est un bon truc et ensuite j'ai un autre truc au niveau de la colonne de direction en fait dans cette partie là par là il faudra que je coupe ça et en fait j'ai une pièce qui va venir qui remplacera ça et qui va changer la démultiplication en fait de la colonne de direction donc parce que là actuellement pour braquer de butée à butée j'ai quasiment trois tours de volant plus de trois tours de vente ce qui est énorme donc en fait là ce système ça permet de ramener ça à 2,2 tours je crois donc bon ça devrait être un petit peu mieux donc voilà les principales nouvelles je vais essayer d'ici la fin de la semaine de remonter mon DIF de commencer à remonter mon bloc de finir les filetages et tout bazar et remonter mon bloc remettre mes pistons dedans finir mes culasses remettre mes culasses sur le bloc poser l'admission dessus mettre le distributeur la pompe à eau neuve le carter la pompe à huile révisée et j'aurai déjà bien avancé ça serait déjà pas mal et comme ça puisque je dois se mettre sur vacances et idéalement commencer à attaquer en fait à réattaquer le travail sur la carrosserie vu que j'ai reçu un petit peu de matos qui va me permettre de finir normalement ce que j'avais commencé et donc de changer tout l'arrière de la voiture voilà